Ventebèf Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Jeudi 25 janvier 2024, bonjour et bonsoir tout le monde. Le moment est venu de vous informer à travers ce bulletin d'information. Ventebèf Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Les six soeurs de la Congrégation de Saint-Anne ont été libérées dans la soirée du 24 janvier 2024 quand ont appris des dirigeants de l'Église catholique les conditions de la libération des anciens otages. Des gangs demeurent toutefois inconnus. Par la suite, dans une note publiée le 24 janvier 2024, par l'archeuvé de Pont-au-Prince, l'institution religieuse rend gloire à Dieu pour la libération des otages. Il s'agit d'une position de l'archeuvé de Pont-au-Prince, de la Congrégation des soeurs de Saint-Anne et de la Conférence haïtienne des religieuses. Cet événement traumatisant a de nouveau éprouvé notre foi, mais celle-ci demeure inébranlable. Littons dans la note, les trois entités soulignent que l'Église demeure engagée, avec quelques enfants de Dieu d'Haïti, pour l'avènement d'une ère de justice et de paix dans le pays, accompagnée de deux autres personnes. Il faut dire que les six religieuses ont été enlevées. C'était le vendredi 19 janvier 2024, dernier à l'avenue Christophe, au centre-ville de Pont-au-Prince. Fembef Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Un affrontement a eu lieu hier mercredi en Rouenamette, dans le département du nord-est du pays, entre les agents de l'ABSAP et ceux de l'Udmo. Il faut dire que les agents de l'ABSAP ont tenté de prendre le contrôle de la douane de la frontière. Rouenamette, ils ont été repoussés de préférence par les policiers. Il y a l'Amégastar américaine d'origine haïtienne, Wynckloff-Jean, qui demande au premier ministre Henri El-Henri de démissionner. Dans un message publié sur son compte, Trude X, l'ancien candidat à la présidence, déclare ne pas vouloir rester silencieux face à la situation actuelle en Haïti. Henri El-Henri, dans l'intérêt de tous les Haïtiens, démissionner au plus vite de votre poste inconstitutionnel de chef d'État, de facto et d'éviter d'être considéré comme un criminel de guerre. Partez pacifiquement afin qu'Haïti puisse éviter l'infusion de sang imminente. Si vous restiez, a écrit Wynckloff-Jean, il faut dire qu'à l'approche de 7 février, l'Astar ajoute au nombre de ceux qui réclament le départ du chef de la primature. Si l'international se dit contre une nouvelle transition en Haïti, Wynckloff-Jean plaide en faveur d'une nouvelle transition choisie par le peuple haïtien. L'artiste informe par ailleurs qu'avoir écrit au président des États-Unis, Joe Biden, lui demandant de mettre fin au soutien de son gouvernement à Ariel Henry. Il appelle les Haïtiens à se mettre ensemble pour sortir de la crise sans l'international. Fondbev Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Parlons un peu d'éducation à présent, Mme, Monsieur. Qu'aurait l'éducation assigner l'avenir le thème national retenu pour la célébration de la journée internationale de l'éducation? C'était hier, mercredi 24 janvier 2024, bien sûr, le haut patronage du premier ministre Dr. Ariel Henry, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui en célèbrait hier, mercredi, la sixième journée internationale de l'éducation, déroulée à la fois sur le thème choisi par l'UNESCO, « Apprendre pour une paix durable » et le thème national. Alors, c'était le thème par l'UNESCO et le thème national, c'est « Conrer l'éducation assigner l'avenir ». C'était l'occasion pour le MNFP de saluer la performance académique des huit lauréats nationaux aux examens d'État de 2023, de présenter également le document de la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire 2024-2030, de concert avec le ministère de l'Agriculture, de lancer également un partenariat avec le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le statut national d'étudiant-entrepreneur et aussi d'organiser une foire sur les grands chantiers. C'est la fin de ce bulletin d'information, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Fondbev Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti.